Bienvenue les amis dans l'actu, qu'est-ce que je suis content cette semaine Vitality et champion des IEM Rio Même si notre ami Apex a totalement pété un câble, genre vraiment insulte de baiser malade Il a complètement vrillé sur les réseaux, on va en discuter Mais avant ça, vous avez tous les sujets dans la description, donc continuez de vous abonner Voilà si vous aimez les actus sur CS, on attend impatiemment Counter Strike 2 aussi J'espère que ça va pointer le bout de son nez, qu'on va avoir des mises à jour avec je sais pas des nouvelles maps Parce que bon, on lit des deux matchmaking, on a un peu marre Mais abonnez-vous les frères pour me soutenir Et avant ça, je tenais juste à vous remercier du fond du cœur On a atteint 1400 subs sur ma chaîne Twitch Bon là maintenant c'est redescendu un petit peu Mais on a atteint 1400 subs sur ma chaîne Twitch Voici le petit screen et comme je vous avais promis Eh bien vu qu'on a atteint les 1400 subs J'offrirai avec le plus grand des plaisirs lors du Major CS GO à Paris des repas Donc vendredi soir, je dirai sur les réseaux sociaux Rendez-vous tel McDo, tel kebab ou quoi Aux environs justement de Bercy, de la Core Arena Et j'offrirai à manger pour qu'on passe un bon moment tous ensemble A tout le monde, merci infiniment de m'avoir toujours soutenu Et j'espère qu'on passera un bon moment justement avec la communauté Et ce genre de choses Et aussi j'ai fait plaisir à mon monteur vidéo Asgard C'est moi ouais Qui monte les vidéos depuis pas mal d'années maintenant sur la chaîne Parce que j'en ai les moyens aujourd'hui Et donc je voulais vous montrer le petit cadeau que je lui ai fait J'espère que ça vous fait kiffer aussi Parce qu'il fait partie de la famille maintenant Notre ami Asgard, voilà je lui ai fait cadeau ce petit couteau Stiletto Carnage Factor Renew à l'heure actuelle Il vaut entre 700 et 850-900 euros J'espère qu'il va continuer d'augmenter en termes de prix Donc voilà, merci beaucoup pour ton aide Même si tu me coûtes cher En tout cas, je te fais des gros bisous Asgard Nouvelle de Ney Ney Oui, notre Neymar national Pour mes amoureux du football Et surtout fans du PSG Même si à l'OM Parce qu'en plus, on a battu l'Olympique Lyonnais Et donc on est toujours en lice C'est très très chaud Lance, on espère que vous allez On espère que vous allez nous lâcher la grappe Ça c'est casse-couille, Lance Là les frérots Et on a des nouvelles de Neymar Qui se butent à Counter-Strike On peut voir un petit peu son historique sur Faceit, etc Donc il y a de fortes chances qu'on le voit à Paris Au Major à l'Accor Arena Et d'ailleurs, il était à Rio Aux IEM pour aller soutenir Furia Alors qu'il y avait le match du PSG qui se jouait Et lui, il n'en avait rien à foutre du PSG Sachez-le, Neymar s'en tape royal du football Il est dans les gradins pour soutenir Furia Pour soutenir les Brésiliens Chez lui, à Rio Et donc très certainement qu'on le verra Je pense à l'Accor Arena à Paris Donc peut-être que parmi nous Parmi vous On aura peut-être la chance de le rencontrer Et tout, de parler CS D'avoir, vous voyez, un point en commun C'est ça en fait qui me fait plaisir Avec Neymar C'est qu'il a un amour de fou pour Counter-Strike Et c'est un joueur C'est un joueur exceptionnel C'est un joueur extrêmement populaire et tout Et on n'est pas juste fan de Neymar Ou quoi que ce soit Mais juste le fait de partager La même passion pour CS Et tout Et d'avoir un sujet Sur lequel on peut échanger Bah moi ça me ferait très plaisir De le rencontrer Pour ces choses là Et j'espère Qu'on aura la chance Bah justement de le voir Neymar Bah il est blessé pour le moment Pour le plus grand plaisir Des Marseillais Parce que bon Le malheur des uns Fait le bonheur des autres On espère juste qu'il va revenir Très très fort Et donner le meilleur de lui Sur le terrain Faceit en début de semaine A annoncé Petite mise à jour Qui devrait arriver Avec la fin des Smurfs Voilà donc c'est ce qu'ils avaient Signalé sur leur compte Twitter Smurfs Les Schtroumfs Smurfs en anglais C'est les Schtroumfs Pour nous en français Mais on appelle ça les Smurfs Et eux c'est Smurfs Machin le Smurfing Bon vous avez compris Ils ont fait un jeu de Motsub Mais voilà c'est ce qu'ils avaient dit Et au final Bah ils se sont rétractés Parce qu'ils ont dit Ouais demain il n'y a plus de Smurfs Et ce genre de choses Et au final ils ont dit Ah bah il s'avère que Les Smurfs avaient Kevlar casque Gilets pare-balles etc Donc ça prendra Un peu plus de temps Que prévu Donc très certainement Que là ils sont en train De nous concocter Un petit algorithme Une petite mise à jour De l'anti-sheet-faceit Ou alors Bah de la plateforme Pour justement lutter Contre les Smurfs Avec je sais pas Une détection Des IP Qui coïncideraient Avec des main accounts Et des Smurfs Et ce genre de trucs Et justement les faire supprimer Ou quoi que ce soit Parce que c'est vrai Que le Smurfing en ce moment Sur Faceit C'est une folie Il y a des mecs Qui sont je sais pas moi Niveau 6, 7, 8 Juste pour aller en détente Alors que c'est des niveaux 10 Et je pense qu'il pourrit Tout simplement L'expérience de jeu Des joueurs Qui ont vraiment ces ranks là Et qui galèrent Contre des joueurs Qui les explosent Et ça s'apparente A du cheat quoi Un petit peu C'est un désavantage Beaucoup trop gros Je pense Donc on espère justement La lutte contre le Smurfing Qui va arriver bien évidemment Et surtout Counter-Strike 2 Qui devrait se bouger le cul surtout Champion des IEM Rio 2023 Un titre majeur Pour Vitality Voilà ça reste un titre majeur Même si Il est vrai Que en termes de timing De planning On est en Juste après Les qualifications majeures Juste avant Le major Et donc c'est un tournoi Entre guillemets Ou sportivement parlant Bah les équipes sont en plein burn out On a eu des sorties Justement médiatiques Sur les réseaux sociaux De la part de Twist Le joueur de Face De la part d'Apex également Qui disait qu'ils étaient Exténués de fatigue Avec Bah ils étaient en Europe Puis ils ont dû aller à Rio Pour revenir en Europe Et ce genre de choses Et que justement Il y a des équipes qui ont Bah refusé l'invitation A ce tournoi là Notamment G2 Liquid également Pour justement Se préparer pour le major Plus particulièrement Et donc Les gens ils disent Ils ont gagné un tournoi de merde Ou quoi que ce soit C'est faux Ça reste un tournoi majeur Les UEM Rio C'est une étape importante Du circuit Counter Strike Et donc je suis très content D'annoncer Qu'on est champion Côté Vitality Ça fait très plaisir Pour un boost de confiance Surtout qu'on a fait la qualification Et que historiquement Bah c'est quand même Un sacré exploit D'aller directement En Legend Stage C'est un avantage tactique Très important Pour se reposer Pour préparer justement Les étapes Voir les adversaires Qu'on va jouer Et ce genre de choses Mais C'était un câble Qui a insulté Notre ami Nel C'est un rédacteur De news Journaliste E-sport français Qui démolissait Un petit peu Vitality Voilà Qui dit Vitality est très très fort Sans la pression Quand ils en ont rien à foutre Qu'ils sont dos au mur Qu'ils ont rien à perdre Et ce genre de choses Ils sont vraiment très bons Ou quand ils sont Entre guillemets Considérés comme des underdogs Des challengers Contre même des grosses équipes Bah ils sont très bons Mais quand ils vont être favoris Contre des équipes Contre OG, Moose, etc Bah ils vont être éclatés au sol Et il sort un mème de Jax Etc Et là On a Dan Madescler Avec Vitality Apex Qui nous dit Tu passes ta vie A nous rabaisser T'es une bonne grosse merde J'en peux plus de lire de la merde Donc ferme ta gueule Et fais des reports Ça a continué Bien évidemment Sur les réseaux sociaux Je vous en mets Je vous en mets d'autres Et il dit Apex Qui pète un câble Après avoir entendu La vérité Voici Mon report Donc on a Nel En plus qui continue D'aller Dans la provocation Et ce genre de truc Et il est vrai Qu'aujourd'hui en France Tout le monde Tire sur les français On est absolument pas Une communauté J'ai envie de dire Solidaire Et ce genre de truc Et il y avait un peu de vérité Dans ce que disait Nel Sur le fait que Vitality Quand ils ont rien à perdre Qu'ils sont vraiment Au fond du groove Qu'ils ont zéro pression Et tout C'est là qu'ils jouent Et que dès qu'on les attend A un bon moment A un bon niveau Et qu'entre guillemets Ils ont vraiment Des statuts de favoris Ce genre de truc Ils sont quand même Pas mal décevants Il y a quand même Pas mal de vérité Dans ce qu'il a dit Mais la manière De le dire Alors que là On sortait justement Du RMR à Copenhague Où on était très fort En legend stage On se qualifie Pour le prochain major Là les UM Rio Ils font un parcours exceptionnel On est si très champions Et il y a ce genre de truc C'est un peu C'est un coup bas Et c'est pas cool Et je trouve Totalement normale La réaction d'Apex Surtout quand on a Une influence Comme celle de Nel Là son tweet Par exemple Fait 600 000 vues Les gars 600 000 vues Sur les réseaux Plus d'autres tweets Derrière Qui font 200 300 400 000 vues Et tout Donc ça a été vu Par des millions Et des millions De gens Ils tweetent en anglais Et on a l'impression Que justement Ils rabaissent La communauté française Et qu'on n'arrive pas A montrer un beau visage De solidarité Et de ce genre de choses Même si Il faut dire la vérité Régulièrement parlant Pour justement Rebondir Pour justement Corriger les erreurs Prendre conscience De nos faiblesses Et que ça soit constructif Mais là Le commentaire Pour moi Il est tout simplement Abominable Il ne sert à rien A part dire Vitality Vous êtes des merdes Vous allez nous décevoir Encore On le sait très bien Et tout C'est une vision pessimiste Des choses Que je trouve extrêmement Désagréable Et c'est absolument Comme ça Sur tout le circuit français De la part Des médias En tout cas Français Et ça me désole fortement J'ai moi même Eu ces exercices là Il y a pas mal d'années Maintenant Parce que ça fait Très 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 longtemps Que j'essaye vraiment D'être encore plus objectif Toujours virulent Mais en apportant de l'analyse En apportant du factuel En apportant mes compétences tactiques Mes compétences Mes expertises Que j'ai acquis Avec pas mal d'années De par mon palmarès Et ce genre de choses Et donc je pense avoir Une certaine crédibilité Pour avancer des choses comme ça Alors qu'il y a des personnes Qui n'ont absolument pas Ces crédibilités Ouais dis les termes Dis les pseudos Malek Dis de qui tu parles Toute la scène française les gars Les rédacteurs de news Les commentateurs Les journalistes Les twittos Les mecs qui ont des chaînes youtube Les streamers Qui ont aucune carrière Aucune compétence Aucune expertise de Counter Strike Absolument tout le monde Vous pouvez inclure Vraiment tout le monde dedans Je m'adresse à absolument Tout le monde Voilà C'est aussi simple que ça On a Jean-Michel Silver Qui raconte toujours des salades Sur des mecs du haut niveau Et c'est extrêmement relou Tout simplement Maintenant repartons De quelque chose de positif Avec le parcours de Vitality Et le sacre de champion Avec 100 000 dollars Empochés pour Vitality C'est très très bien Un boost de confiance énorme En ayant battu quand même De belles équipes Et une super finale dominée De bout en bout De la part de Vitality Qui le remporte 2 à 0 Un comeback historique Contre Cloud9 Parce que contre Cloud9 C'était phénoménal La rencontre Donc voici le parcours de Vitality 19-17 Dans un premier temps Contre OG Et ensuite On est en loser bracket Et on remonte Toute cette phase de pool Contre MIBR Contre FaZe On a encore une fois un match On prend notre revanche Contre OG 2 à 0 contre Big Match maîtrisé bien entendu Cloud9 Alors là Ce match là Il était assez exceptionnel On était mené 12 à 3 Et on comeback 12 à 3 Encore une fois Ça montre Beaucoup de mental Beaucoup de caractère Beaucoup de confiance Alors oui Ils sont dos au mur Et ils jouent sans pression Mais ça reste quand même De la mémoire sensorielle De la mémoire musculaire De la mémoire photographique D'imprégner D'enregistrer De la part des joueurs Pour justement Recommencer A jouer de cette manière là Même quand on sera dos au mur Même quand on sera mené 12 à 3 Et ce genre de choses C'est des choses Qu'il faut comprendre Il faut passer par ces étapes là Pour que ça puisse créer Une routine Et se dire On l'a fait une fois les gars On l'a fait deux fois les gars C'est pas mal Et rappelez-vous Du comeback contre FaZe Sur Anubis Il somme qu'il y avait 13 à 2 14 à 1 Un truc absolument catastrophique Et on l'a fait Donc là déjà En 2023 En termes de référence On a deux comebacks historiques Qu'a réalisé Vitality Une fois contre FaZe Et là maintenant Encore une fois contre Cloud9 A posteriori Ça veut dire qu'on est capable Je pense qu'on sera capable De réitérer ces exploits là Et qu'on commence vraiment A voir une belle équipe Ce visage là de Vitality Peut être champion du Major Ce visage là de Vitality Peut apporter Une grande compétition A Paris Pour nous les français Et tout Un bon carré final Une belle finale de Major Même si on n'est pas Titré champion Ou quoi que ce soit Mais on est en Legend Stage Donc on a de grandes chances Justement d'aller en Champion Stage Les playoffs Et de proposer un vrai quart de finale De qualité D'aller en demi-finale Finale de Major On veut un beau parcours de Vitality On n'est pas là à dire Ah c'est bon On va être champion C'est pas ça que je veux dire C'est ce que je veux dire C'est qu'on fait De vrais parcours Avec des vrais match référence Des vrais moments D'individualité très forte De certains joueurs De composition tactique également Mais aussi de force de caractère De pression D'énergie De tout ça En fait Et c'est ce que je veux C'est ce que je veux exprimer A travers justement Cette review des IEM Rio C'est qu'on a un beau parcours On a eu de tout On a eu de tout Et on bat quand même Plein d'équipes du top 10 OG, FaZe Big, Cloud9, Heroic C'est des équipes du top 10 mondial Donc c'est quand même sympa Alors oui C'est un match Je dis bien entre guillemets Secondaire Parce que normalement Les IEM Rio C'est un tournoi prestigieux Les précédents C'était le Major Mais là cette année A cette étape là En tout cas du circuit Et du calendrier C'est en entre deux De tournois Donc c'est forcément Des tournois Qui sont désistés De la part de G2 De Liquid etc Parce qu'ils ne veulent pas burn out Qu'ils veulent se préparer Pour le Major Qui sont plus importants Mais pour Vitality Ils ont fait le choix D'y aller Et ils ont gagné Et ils ont été champions Contre de belles équipes Faut pas le négliger Donc super parcours de Vitality On est champions On a eu un ZIWU Absolument exceptionnel Mais surtout On a un Spinks historique On a un Spinks Spinks Les gens m'ont dit Ouais non c'est pas Spinks Mais Alex c'est Spinks Et ça ça fait extrêmement plaisir Parce que regardez Les statistiques de Spinks Les frères Il a absolument terrassé tout le monde Donc on commence contre OG Il est là Donc il nous fait 3 maps en négatif Et encore 17-15 ça c'est positif 23-25 ça reste positif 13-17 c'est OK tiers Donc il est stratosphérique Sur absolument tout ça Il a été MVP Même devant ZIWU En termes de stats Je tiens à le préciser Donc on a un gros parcours Quand même De Vitality Sacré champion du monde Malheureusement Un burn out Voilà un excès De colère D'Apex Qui insulte Et qui en a marre quoi Qui implose Et ça c'est totalement normal Mais on est champions Et on devient confiant Pour le Major Et ça c'est une super 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 nouvelle Et surtout Vitality va pouvoir Se préparer de la meilleure des manières C'est à dire revenir en France Et aller en bootcamp Tranquillement Se reposer Regarder les phases De Challenger Stage Pour savoir Quels seront leurs adversaires Donc bien analyser les matchs Et ce genre de trucs Et arriver avec du nouveau jeu Et pour le Legendary Stage Voilà tout simplement On a du mercato Les amis Sur la scène internationale Avec de grands noms De grands noms Et on va commencer déjà Par Spirit Voilà Qui vont très certainement Annoncer Un roster change total Voilà Il y aura du moins 2 Moins 3 Il y a des joueurs Qui vont aller se faire pique A droite A gauche Sur la scène russophone Et notamment Un grand shuffle De la scène russe Qui devrait arriver Avec Virtus Pro Spirit Très certainement S'il y a encore Des mauvais résultats Ou des résultats En demi-teinte Pas forcément des résultats Mauvais Parce que Navi Ils font carré final De quasi tous les tournois Tiers 1 Mais si ça continue De pas gagner de titres Navi veut gagner des titres Il peut y avoir également Des changements chez Navi Qui manque je pense D'un leader in game Et donc peut-être Aller chercher du chopper Chez Spirit Ça serait très intéressant Pour eux Je pense Et donc Virtus Pro Également Navi Et très certainement La scène russe Qui est Voilà Très 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 prolifique Donc il va y avoir Du changement là dessus On a également Chez Astralis Et là Grand changement Les frères Avec Bon là par contre Je suis pas content Enfin je suis content Mais je suis pas content Je suis pas content De l'être des fans Vitality Voilà Les fans Vitality C'est le compte officiel En plus des fans Qui le tweet Et j'ai trouvé ça Un petit peu dégradant Personnellement Donc c'est officiel Les amis On a du changement Chez Astralis Avec Xipnix Voilà Qui se retire du main roster Pour justement Aller rejoindre Astralis Talent Et donc Continuer sa carrière Dans le tiers 3 Maintenant Et on va faire Venir Donc les nouvelles Petites pépites Que vous pouvez voir ici Avec Altex Chez Astralis Et donc on a Voilà 16 Go Vitality Suivi par Voilà C'est compte non officiel Bien évidemment De la team Vitality Mais c'est quand même Le compte officiel Entre guillemets des fans Et ce genre de truc Et je vois ça En mode un peu troll Voilà Il joue chez Astralis Talent Il veut faire un le-tunt Et tout Voilà moi mon tweet Ce que j'ai dit Parce que c'est vraiment Ce que je pense profondément Un joueur de légende Qui prend une petite retraite Dans son orgue de coeur Avec des jeunes talents Qui peut faire progresser Ce que la France N'a jamais réussi à faire Je le précise Je trouve dommage Le tweet avec le ton humoristique Ouais C'est surtout pour voir L'opposition entre J'ai tout gagné Et je retourne dans une académie Et ça prouve juste Qu'Astralis Ça fait une connerie De faire un contrat long Pour Xipnix Et là je réitère Encore une fois En disant Un contrat long Prouve son amour Et sa loyauté aux joueurs Derrière lui Il lui propose Une porte de sortie Très honorable Pour continuer à écrire l'histoire En France On jette les joueurs Par la fenêtre Et ciao On peut le voir justement Avec la news sur Apex Qui insulte justement les fans On voit tout simplement Le rapport médiatique Totalement différent Entre les français Où t'es nul Tu dégages ta mère Tu pues T'es éclaté au sol Et par exemple Les danois Qui montrent un respect énorme A un joueur emblématique Comme Xipnix Qui a gagné 4 majors Tous les tournois tiers internationaux Possibles et imaginables Plus de 20 ans de carrière Dans l'e-sport Parce qu'il est là Sur CSS 1.6 Début de CSGO Dominé sur CSGO aussi Et là à l'heure actuelle Il rejoint Astralis Talent Il joue pour son organisation Il conserve un contrat Il va jouer avec des jeunes Pour les former Ce genre de trucs Peut-être qu'après Il aura un poste Au niveau du Nord C'est ce qu'on n'a jamais réussi A faire en France Aujourd'hui je pleure Moi ça Je vous le dis Je pleure Qu'on n'a pas réussi A faire ce genre de trucs Où est Existence Où est Smith Où sont les anciens Les Kyoshima Les Happy Les RPK Et tout Ils sont tous retraités Ils sont millionnaires Ils s'en battent les couilles Et ce genre de choses Mais il y a plusieurs raisons A ça Il y a le fait Que peut-être Ce sont des gens égoïstes Qu'on ait une mentalité française Où on pense qu'à nous On est rassasiés On a tout gagné Maintenant il faut que la commu Il faut que tout le monde Et tout machin Donc peut-être que c'est des gens Qui ont la grosse tête Et ce genre de trucs C'est la facilité En tout cas de dire ça Et peut-être qu'il y a aussi Cet élément de réponse C'est-à-dire qu'il n'y a aucun amour De la communauté Il n'y a aucun d'entre nous Ne crie D'avoir besoin de ces mecs là Aucune organisation française Leur montre du respect Mettre des budgets De l'argent Pour les développer Pour développer la scène française Et ce genre de trucs Alors que là On peut voir que Bah t'étais chez Astralis Tu nous as tout donné chez nous On continue avec Astralis Talent Et tu continueras ta vie avec nous Et c'est une preuve de loyauté De respect D'amour De gratitude De reconnaissance Incommensurable Alors après je suis pas danois Je sais pas comment La communauté danoise réagit Est-ce qu'il se moque de lui Ou pas Mais je pense qu'il y a du respect Pour un joueur comme Xipnix Et moi en tout cas j'en ai Et c'est comme ça Que je veux montrer les choses Et c'est pareil pour Apex par exemple Et je suis le premier A lui avoir démonté sa mère à Apex Parce qu'il fait des gogol moves Dans les smocks Et ce genre de trucs Mais moi ce que je veux Apex C'est un Vitality Academy derrière Qu'il aille dans le T8 S'il faut aller dans le T8 Qu'il aille coacher Ou quoi que ce soit Et qu'il continue de développer La scène française Qu'il transmette Qu'il a trop d'énergie Il faut transmettre Aux prochaines générations C'est ce genre de choses Ce que j'ai toujours fait Ce que j'ai toujours fait Depuis le début de ma carrière Quand j'étais semi pro Quand j'étais professionnel En évoluant Même dans le tiers 3 Et que je tâtonnais un peu Le tiers 2 Et ce genre de choses J'ai toujours fait des tutos J'ai toujours fait des conseils Des coachings etc Et encore à l'heure actuelle Je mets en avant la scène Professionnel Semi pro Et même amateur C'est juste pour vous montrer La différence de mentalité Culturelle Comment on voit les choses Et ce genre de trucs Et en France Je vous le dis On est les pires Immonds d'êtres humains Qui existent Et c'est très grave On va parler Et skin les amis Avec un record Et oui Voilà On a encore une fois Une transaction Plus de 500 000 Dollars Les skins Qui ont été vendus Et un petit leak Probable Peu probable On a trouvé ça Dans les fichiers De Counter Strike 2 Très certainement L'ajout De nouveaux Skins d'armes Et notamment sur le Zeus Que je trouve Un peu inutile C'est abusé Mais on va ralasse quand même On va pas se le cacher Voici la gueule Des fichiers Qu'on a trouvé Avec le Zeus Sur Counter Strike 2 Et on aura Divers Voilà Zeus s'est menté Là comme vous pouvez le voir Putain là j'ai oublié C'est le X-Ray ça je crois Là je sais pas ce que c'est Mais bon Vous avez compris On aura justement Des nouveaux skins A se mettre sous la dent Zeus On va payer Pas payer Je sais pas Ça je pense pas Que ce soit un truc De ouf ici Mais que ça va Ça va pas coûter très cher Ça reste le Zeus Entre guillemets C'est une arme un petit peu Inutile On a des nouvelles Informations Et celle là C'est une news Qui m'a fait Extrêmement plaisir On a un membre De Counter Strike Un membre de la communauté Comme vous Comme moi Qui est revenu 9 ans après Sur son compte Steam Et qui a retrouvé Des capsules de stickers Qu'il avait Justement Gardé Et Les capsules de stickers En question Elles valent A l'heure actuelle 1650 euros Voilà Il les a revendus Et il en avait Une bonne dizaine Donc il est revenu Sur son compte Et il vient de retrouver 15 000 Entre 15 et 20 000 euros De capsules de stickers Dans son inventaire Un beau cadeau Un beau cadeau Et une belle surprise Les frères On va pas se le cacher Et surtout Historiquement On a Le deuxième Plus La deuxième plus grande vente De l'histoire De Counter Strike Qui vient de Devenir Donc la première vente C'est le couteau Carambit Cémanté A 1 million 2 De dollars Le propriétaire actuel A refusé de la vendre Pour 1 million 5 Et il a eu raison Parce que là Il y a Counter Strike 2 La hype Explosion Du prix des skins Etc Là le couteau Vaut même Plus que ça Et donc maintenant Deuxième skin Le plus vendu Les frérots 3 2 1 Regardez moi cette pépite Elle est absolument Extraordinaire 500 000 dollars Les amis Avec Petit aka Cémanté Blue jam Et c'est pas une blue jam De ouf non plus Mais elle a 4 titans Holographiques Stat track Prix unitaire De chaque De chaque Sticker 70 000 dollars Voilà Et elle a été vendue Donc 500k Il y avait Laka Cémanté Dedans Mais également Un autre Un autre skin Dedans Dont j'ai oublié Le nom Les refs Donc en gros C'est 500 000 La transaction Pour deux skins Mais j'ai oublié C'était quoi le deuxième Et on a un skin Aussi à 200 000 euros Mise en vente À 200 000 euros C'est une M4 All Stat track Factory new Avec 4 High buy power Holographiques Prix unitaire Du High buy power Holo 80 000 dollars C'est le sticker Le plus cher Sur CS À l'heure actuelle Voilà Moi même J'ai une petite aka Redline Avec justement Un sticker High buy power C'est un investissement Je l'ai acheté Je l'ai Je la conserve On espère Qu'on va se payer Une villa avec Un jour ou l'autre Donc oui Les skins vont très très bien Le prix du marché A explosé Pour ceux qui veulent des conseils J'avais fait une vidéo Qui est toujours d'actualité Sur mes conseils Un petit peu De quelle skin acheter Quel pattern Quel budget vous voulez mettre Dans tel ou tel truc Et je vous donnais Un petit peu des conseils Donc allez la voir C'est Counter Strike 2 Quelle skin Voilà mes conseils Ce genre de choses En tout cas Le marché des skins Va très très bien sur CSGO Merci d'avoir suivi Cette actu les amis Encore une fois Petite invitation A chacun d'entre vous Pour m'aider Pour me soutenir Pour me féliciter Pour m'encourager Juste en vous abonnant Juste en vous abonnant les frères Et lâchez vos petits commentaires Ça fait toujours plaisir de vous lire J'interagis énormément en ce moment Sur Youtube avec vous Je tiens à vous le préciser Ciao tout le monde A la semaine prochaine